Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 30 septembre 2024, déjà. Passe vite, terrible, je ne vois pas le temps passer. Bon, voilà, en fait il n'y a pas énormément d'évolution planétaire cette semaine par rapport à la semaine dernière. Bon, il y a des semaines comme ça où il n'y a pas de planète qui change de signe, donc je vais poursuivre l'esprit de ce que je vous racontais la semaine dernière, et puis du coup je vais sauter sur l'opportunité de vous raconter des choses un peu plus nuancées, différentes, des mécanismes sur l'astro qui, j'ose l'espérer, vous feront plaisir ou encore mieux vous feront sourire, qui est quand même le truc le plus sympa qui soit. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a des planètes en signe d'air, le Soleil, Mercure et Jupiter. Ça rime, c'est beau ça, Soleil, Jupiter, Mercure, des planètes sympas pour mes signes d'air. Et par extension pour mes signes de feu, parce que mes signes de feu, il n'y a rien chez vous, donc vous allez bénéficier des planètes qui sont dans des signes d'air, par le jeu des Aspèces, Exil, Trigone, donc c'est bon pour vous. Ce n'est pas aussi puissant que lorsqu'elles sont directement en conjonction, mais c'est quand même très intéressant en matière d'apport, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, très très bon en tout cas pour mes signes d'air, Soleil, Mercure, Jupiter, vous la viez belle pour vous mes signes d'air. Il y a également des planètes pour mes signes d'eau, en l'occurrence Vénus, Mars, l'amour, l'action, c'est pas mal ça aussi, Saturne, la sagesse, la prudence, le recul, et puis Neptune, l'inspiration, l'intuition, voilà pour mes signes d'eau, en toile de fond. J'ai également des planètes en signe de terre, celles-là, elles ne sont pas prêtes bougées, il y a toujours cet Uranus en taureau, et puis également Pluton, elle n'a pas une blague. Maintenant, la fois que je parle de Pluton, je souris, parce que j'ai bien noté que pour certains, c'était une zone d'appréhension, genre le chat contre le mur, mais on va en parler parce qu'il n'est pas toujours négatif, loin s'en faut. J'avais commencé à aborder le sujet la semaine passée, a priori, il me semble bien l'avoir fait, et j'ai eu des petites remarques en me disant, Jean-Yves, vous avez commencé à parler de plus de trucs, vous avez zappé le truc, vous êtes parti sur autre chose, je vais essayer d'en parler cette fois-ci. Voilà l'idée. Bon, allez, on commence par mes planètes en signe d'air. Donc, qui sont les gagnants, on va les appeler comme ça, ceux qui bénéficient des plus belles influences ? Pour moi, les plus belles influences, c'est simple, les plus belles influences, c'est Soleil, Jupiter, et puis les planètes sympas, du genre Mercure, Vénus, quand on a une de ces quatre-là, c'est plutôt agréable, quand c'est le Soleil, c'est vitalité, quand c'est Jupiter, c'est optimiste, voire chance, état d'esprit positif, qui crée l'état d'esprit chanceux, ça va avec, positif, chance, c'est associé, en fait. Mercure, communication, adaptation, c'est pas mal pour vous, mes signes d'air, que vous ayez des planètes en balance, en gémeaux, en verso, saisissez cette semaine, parce que j'aime bien, quand on a à la fois ces trois planètes-là, au-dessus de notre tête, des planètes qui nous veulent du bien. Encore une fois, je le refais pour mes gémeaux, mes balances et mes versos. Vous êtes en haut des curseurs, des mécanismes plutôt heureux, grâce à la présence du Soleil, principe de chaleur, de Jupiter, principe de chance, et avec Mercure dans le même sillage. Mercure étant l'élément fluidifiant, l'élément facilitant. En balance, il est tout à fait adroit, il est tout à fait diplomate. Tiens, il me fait penser qu'il faut que je vous parle de deux, trois remarques que j'ai eues sur les Mercure Capricorne, que j'adore, au demeurant, mais qui m'ont dit, oui, mais les Mercure balance, ils sont un peu hypocrites, etc. Mais nous, les Mercure un peu secs, on dit ce qu'on pense. On finirait tout seul, les Mercure un peu secs. Parce que c'est vraiment fondamental de rentrer dans l'oreille des interlocuteurs en y mettant un tout petit peu de respect, d'amorti, de délicatesse, de pondération, de souplesse, de manière à s'assurer que les informations qu'on essaie de faire passer à qui que ce soit rentrent avec le minimum d'espérité. C'est le boulot de la communication, c'est de rentrer dans un mécanisme de synchronisation qui nécessite d'aplanir au maxima les tensions hypothétiques qui peuvent apparaître parce qu'on aura eu le verbe maladroit, la remarque intrusive, le propos hasardeux et piquant qui sont des nids d'ennuis pas possibles. Il faut être logique, vous voyez l'idée. Donc les Mercure secs, attention à la façon dont vous faites passer vos messages parce que ça passe une fois et 9 fois sur 10, à moins d'avoir en faire à quelqu'un qu'encaisse c'est le pauvre, je le plains, mais 9 fois sur 10, celui qui reçoit l'information qui lui tombe sur le coin du nez de façon un peu sèche, violente, il se referme comme un blocos, comme une huître et il n'y aura plus en acquérante et vous l'avez perdu. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Moi je prêche autant que faire ce que peut. L'importance, comme c'est le cas avec Mercure en balance, c'est pas du tout qu'il est hypocrite, c'est peut-être qu'il est un peu plus intelligent que la moyenne pour trouver l'arborescence, pour rentrer plus d'une seule fois dans l'oreille de l'interlocuteur et d'éviter des bagarres et des conflits qui finalement servent à rien, apportent rien si ce n'est faire perdre du temps, cristalliser, angoisser, etc. Donc je suis un fan des gens qui sont à droit, des profils qui mettent les formes, qui sont respectueux de ceux qui sont en face, qui préfèrent être un peu délicats, raffinés, un peu subtils pour communiquer, parce que déjà ils auront un meilleur retour et on peut s'assurer qu'ils ont une meilleure pérennité d'échange avec tout ce qui bouge et puis effectivement ils auront moins de chances de finir tout seuls. Voilà, ouf, je vais tirer un petit coup là sur des mercures secs, mais je ne peux pas vous laisser avoir raison sur ce truc-là, sur 30 ans de métier, les gens qui vous disent « moi je suis un franc », « moi je dis ce que je pense », ben voilà, ce n'est pas une marque d'intelligence, voilà, c'est dit. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. Ceci étant dit, donc excellent pour mes signes d'air, et excellent pour mes signes de feu par le jeu air-feu, toujours des angles qui se veulent du bien. Donc, très bon potentiellement à tour de rôle. Donc, dans tous les cas, les vrais gagnants, ceux qui ne reçoivent aucun aspect négatif, c'est Médion. Enfin, Médion avec les planètes en signes d'air. Parce que si vous avez le Soleil et Mercure en balance, le diplomate encore une fois, et Jupiter, la chance en gémeaux, celui qui découvre, qui est curieux, qui ouvre des perspectives, etc., en soutien des deux côtés, Médion, en ce moment vous êtes plutôt gâté, parmi mes signes de feu. Également, mes Verseaux, grâce, vous aussi, Verseaux, je l'ai dit, Gémeaux, je l'ai dit, balance, je l'ai dit, c'est super, super, vraiment. Également, mes Béliers, vous avez le double opposition Soleil-Mercure, donc tenez votre langue, mes Béliers, cette semaine. Mais vous avez l'aspect de Jupiter qui est au vœu du bien, et quand il manque qui, moi, mes Sagittaires, vous avez l'opposition de Jupiter, donc ne soyez pas trop généreux, ne vous emportez pas trop, ne soyez pas trop impatients, sinon Soleil-Mercure vous protège, vous n'avez pas idée comme ils veulent du bien, ces deux-là. Communication, vous, justement, fluidifiez, mettez de l'humour un peu partout, ça passe toujours très bien, beaucoup mieux en tout cas. Voilà pour mes Feux et Air. Ouf, l'air-Faire, ça ne tourne pas. Et puis maintenant, mes signes d'eau et mes signes de Terre. Je segmente parce qu'à chaque fois, j'ai deux entités, en fait, qui s'associent. Mes signes d'eau, vous êtes aussi gâtés, quatre planètes dans vos secteurs. Vénus, l'amour dans le signe du scorpion, Vénus en scorpion, on sait, des amours-passions. C'est parfois un peu passionnel. Il y a souvent dans l'histoire d'une Vénus en scorpion, le scorpion, c'est la maison 8, la maison des pertes, des morts, des transformations, des évolutions, là où gouverne Pluton, dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, Vénus en scorpion, souvent, est marquée dans sa vie par une perte, que ce soit symbolique ou physique, de quelqu'un qu'on a aimé. Une Vénus en maison 8 ou une Vénus en scorpion ont fréquemment, statistiquement, dans leur histoire, ce n'est pas systématique, heureusement, mais un événement marquant, traumatique, qui laisse une empreinte de manque, de regret, de peur, de souffrance au niveau de la vie émotionnelle, que ce soit, encore une fois, symbolique ou dans le réel. Je ne vais pas dire que c'est un indice de veuvage, mais il y a souvent une douleur liée à la perte de quelqu'un qu'on aimait, c'est la malédiction des Vénus en scorpion, mais encore une fois, c'est loin d'être systématique, loin de là. Bref, en scorpion, on a une coloration qui pousse, qui invite à la passion, à l'élan entier. Vénus scorpion, c'est ce que veut dire avoir quelqu'un dans la peau. Avoir quelqu'un dans la peau, cette expression, elle a un sens. Voilà comment colore le ciel de cette Vénus en scorpion. Donc très bon pour mes signes d'eau et mes signes de terre, mais surtout pour mes scorpions, quand on a Vénus chez soi, bien évidemment, c'est meilleur que quand elle est quel que soit l'aspect. Quand on l'a au-dessus de sa tête, c'est une période de charme, de charisme, profitez-en. Très très bon. Et puis, si vous avez, vous aussi, j'ai eu une remarque, si vous avez Vénus à la naissance en scorpion, Vénus qui repasse dessus, ça redonne un petit coup de charme en plus, toujours bon à prendre, voilà, pour info. Excellent aussi pour mes poissons, plein de charme et de délicatesse. Mes poissons, mes cancers aussi, tout à fait délicieux en ce moment avec Vénus. Et puis également pour mes vierges, et en scorpion, mes capricornes. Vous cinq, Vénus vous gâte. Voilà. Attention, la gourmandise métoro, quand il est en face, vous pourriez avoir tendance à abuser des bonnes choses, mais c'est très léger. J'ai Mars aussi en signe d'eau, 15 degrés du cancer. Mars en cancer, il apporte de l'énergie, de la pêche, mais un peu en dents de scie, parce que dans cette position en cancer, il est dans les mains de la Lune, qui gouverne le cancer. Donc l'énergie est parfois un petit peu fluctuante, c'est pas grave, il faut gérer l'énergie par à-coups qui arrive, voilà, et puis ça se passe très bien. Donc très bon en matière d'énergie pour mes cancers, mais également pour mes eaux de signe d'eau, mes scorpions, mes poissons, mais également pour mes taureaux et mes vierges. Très bon pour vous au niveau de l'énergie. Et puis j'ai toujours deux autres planètes en signe d'eau qui sont Saturne, la sagesse. La sagesse, qu'est-ce que c'est ? La sagesse, c'est éviter les problèmes surtout, donc avoir un peu, voire un peu pointe le bout de son nez, j'appelle ça, moi quand Saturne n'est pas mal. Donc très bon pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers, encore vous, parce que de signe d'eau à signe d'eau, c'est des aspects qui veulent du bien. Également très bon pour mes taureaux et mes capricornes, un peu de fatigue pour mes vierges, mais il y a tellement d'autres choses que tout va bien, ne m'inquiète pas. Et enfin Neptune, l'intuition, l'inspiration, toujours dans le troisième décan des poissons, apporte inspiration, intuition, feeling, fiez-vous à votre nez. Si vous avez des planètes en scorpion, en capricorne, en poisson, en cancer, en taureaux, Neptune est une source très importante d'anticipation, de ressenti, de feeling, d'intuition. Vous sentez plutôt pas mal les choses en ce moment. Moi j'aime bien être à l'écoute de ces sens-là, quand ils sont un peu aiguisés, comme ça ils sont pas mal. Voilà pour vous, et puis enfin pour les planètes en signe de terre. Les planètes en signe de terre, j'ai Uranus, toujours fin du taureau, le créatif. Uranus, troisième décan taureau, ne me prenez pas de précipitation dans les prises de décision en ce moment. Pareil pour mes troisième décan verso, troisième décan scorpion, troisième décan lion, ne me précipitez rien, s'il y a des décisions à prendre, prenez juste le temps de la réflexion un petit peu supplémentaire. Et puis comme ça vous me gérerez bien cet impulsif Uranus. En revanche, très créatif pour mes taureaux, super également pour mes cancers, pour mes vierges, et puis s'il est en taureau, il veut du bien à mes poissons et à mes capricornes. Voilà, c'est pas mal ça aussi, toutes les idées qui sont en train de germer en ce moment, peut-être méritent d'être approfondies, d'être creusées davantage. Voilà ce que je voulais vous dire. Et enfin Pluton, la bonne blague. Alors je vous ferai tout un roman sur Pluton, mais je vais attendre le 12 octobre quand il reprendra sa marche directe, parce que là il est encore en marche rétrograde, il a un peu anesthésié, dirons-nous. Mais ce que je voudrais que vous gardiez en tête avec Pluton, c'est fréquemment le cas lorsque des planètes passent trois fois, vous savez une planète, je ne vais pas vous refaire le coup de la Terre tourne autour du Soleil, nous on est sur Terre, on est sur un système géocentrique, alors que notre système il est héliocentrique, donc quand la Terre fait le tour, dans notre champ visuel, quand les planètes sont plus loin que nous, à un moment de l'année, quand on fait le tour du Soleil, on a l'impression qu'elle recule, c'est ça les marches rétrogrades, je vous le refais vite fait. Et donc Pluton, il est en marche rétrograde sur cette logique-là, parce qu'il est très très loin dans le système solaire, il est en capricorne, c'est son tout dernier passage, il a fait des allers-retours là depuis deux ans, parce qu'il navigue, il fait son tour en 250 ans, donc il navigue entre deux signes, à chaque fois que la Terre fait le tour du Soleil, un coup il recule, un coup il revient, un coup il recule, un coup il revient, donc là, son dernier passage. Et l'info centrale que je voudrais que vous gardiez avec Pluton, j'accouche du raisonnement, il est un peu long, je vous l'accorde, c'est que le dernier passage de Pluton, c'est là où il est susceptible d'apporter les plus belles énergies de reconstruction, les plus belles énergies de reconstruction. Lorsqu'il passe une fois, il fait des dégâts terribles, il est en temps de latence, là il est passé cinq ou six fois, et le dernier, celui-là c'est le tout dernier, il va quitter, je vous ai dit, le 18 novembre le capricorne pour 200 ans, tranquille après, ça vous laisse le temps de voir venir, mais en attendant, son dernier passage entre le 12 octobre et le 18 novembre, c'est là où il faut vraiment, vraiment il faut y aller, il faut retrousser les manches que je n'ai pas mises aujourd'hui, mais il faut vraiment, vraiment se donner de la peine de clôturer, de régler, de trancher, de tourner la page, de vous débarrasser de ce qui vous pèse, mais depuis peut-être 2008, parfois dans certains cas, peut-être pas si loin quand même, mais en tout cas c'est une hypothèse, depuis qu'il est rentré en capricorne en fait, par séquence, en fonction de l'endroit où vous avez des planètes dans le signe, est-ce que ça réveillait ? Il y a une multifactorial à chaque fois. Donc là, retenez bien que la dernière référence de Pluton, c'est celle qui nous pousse à reconstruire, à redémarrer. Pluton, c'est celui qui détruit et qui recrée derrière, c'est mourir pour renaître, l'effet phénix. Donc le dernier, vous ne pouvez pas me le louper, quoi. Donc halte à la panique sur le dernier aspect de Pluton. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette histoire-là, et puis je vais terminer par des citations que j'adore, que j'ai gardées avec amour, une de Bruna, tout simplement, pour commencer. Bruna nous écrit, « Alors, soyez la lumière qui éclaire le chemin des autres. Votre positivité peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. » J'en suis convaincu. Merci Bruna. Ensuite, de Saoya, une citation de Paolo Coelho. « Ai-je vraiment choisi le bon chemin ? » « Si vous écoutez votre cœur avant de faire le premier pas, alors vous avez choisi le bon chemin. » Je vous dis celle-là, je vous la refais quand même. « Ai-je vraiment choisi le bon chemin ? » C'est une question. « Si vous écoutez votre cœur avant de faire le premier pas, alors vous avez choisi le bon chemin. » Mimi, hein ? Et enfin une dernière de Françoise. Françoise nous fait parvenir une citation de Vincent Van Gogh. Comme quoi, il a aussi dit des choses intelligentes. Alors, Vincent Van Gogh. « Le cœur de l'homme est comme la mer, il a ses tempêtes, il a ses marées, et dans ses profondeurs, il a aussi ses perles. » Vincent Van Gogh par Françoise. « Le cœur de l'homme est comme la mer, il a ses tempêtes, il a ses marées, et dans ses profondeurs, il a aussi ses perles. » Voilà ce que je voulais partager avec vous cette semaine. Merci pour vos gentils messages, vos abonnements, vos adorables commentaires, globalement très positifs, vos formidables citations que je garde. Alors, quand elles sont très courtes et sourcées, je les reprends et je les mets dans le magazine Elle, donc je fais des horoscopes, je ne sais pas si pour ceux qui connaissent, mais il faut qu'elles soient hyper courtes et sourcées. Sinon, je les aime positives, je les aime inspirantes et pleines d'amour, tout simplement, de bonnes énergies qu'on partage, parce que c'est une spirale vertueuse. Allez, merci beaucoup pour toutes ces bonnes énergies, et puis à la semaine prochaine. Merci.